salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans excel 2016 pour voir ensemble comment insérer un tableau à l'intérieur d'une feuille de calcul et aussi voir à quoi ça sert ce qu'il faut bien comprendre déjà à la base c'est que excel c'est simplement un programme informatique c'est une machine et du coup ça réfléchit pas de la même manière que nous par exemple nous ici on reconnaît qu'il ya un tableau on arrive à le reconnaître parce qu'on voit que tout en haut il ya des titres que ce qu'il ya en dessous des titres et bas ça correspond à l'intitulé du titre etc etc et bah lui excel ça il arrive pas à le comprendre si on lui dit pas pour lui que tous ces textes là soient réunis que ce soit tout à la suite sur plusieurs lignes et tout ça ça lui change absolument rien ça pourrait tout aussi bien être une case remplie ici une case là une case là et une case là ça lui ferait la même chose donc du coup il ne comprend pas que ça c'est un tableau qu'est ce qui va se passer si vous 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 dites que ça c'est un tableau et que lui ne le comprend pas et bien tout simplement vous allez finir par avoir des erreurs par exemple si je vous dis à vous de trier la colonne c'est donc cette colonne de manière alphabétique vous allez prendre tous les noms et vous allez les trier de manière alphabétique c'est ce que vous vous comprenez seulement excel lui va pas comprendre ça pareil il va prendre toute la colonne c'est donc il va aussi prendre le titre puisqu'il comprend pas que c'est un tableau il va encore moins comprendre que ça c'est le titre donc il va le considérer exactement comme le reste de ce qu'il y a ici et du coup votre en tête donc votre ligne de titre ici va si ça se trouve se retrouver à l'intérieur de votre tableau et va y avoir plein 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 d'erreurs comme ça à l'intérieur de vos tableaux après ça alors évidemment vous allez me dire que manuellement vous allez pouvoir corriger toutes ces erreurs sans problème vous n'avez qu'à faire un tri sur ces colonnes là et pas sur toute la colonne etc etc c'est vrai mais moi ce que je vous propose et bah c'est tout simplement de vous simplifier la vie pour ne pas avoir à penser à tout ça et du coup d'éviter des erreurs que si ça se trouve vous allez faire de toute façon pour faire ça dites simplement à excel lorsque vous faites un tableau sélectionner ce que vous vous considérez être un tableau cliquez sur insérer puis cliquez simplement sur tableau et là du coup excel va comprendre que ce que vous avez là c'est un seul et même tableau et ça va le rendre plus intelligent il va faire beaucoup moins d'erreurs il va beaucoup mieux comprendre ce que vous lui demandez et du coup vous avez tout simplement vous simplifier la vie en faisant ça donc je vous conseille vraiment vraiment de prendre l'habitude à chaque fois que vous faites un tableau d'indiquer à excel que vous avez créé un tableau